Moi le brief que j'ai eu c'est une photo d'Oignon, donc j'ai fait tous les plans avec des cotes approximatives extérieures. Ça fait bientôt deux mois. De toute façon on est face à des problématiques à chaque fois où on n'a tous jamais fait. C'est ma première feuille de chou de 4 mètres et je pense qu'eux aussi. Donc en fait avec plein de corps de métier on arrive tous avec nos idées différentes. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous. Le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Quand on produit des œuvres, c'est une forme de terrain de jeu à la fois pour l'équipe du musée mais aussi pour les artistes. Marie-Lou Lanneville, responsable des expositions. C'est un travail ensemble et c'est vrai que c'est intéressant parce que la production d'œuvres, on ne sait jamais trop ce qu'on va produire. Et parfois les demandes sont assez farfelues. Donc là ça fait rire tout le monde en ce moment puisqu'on va faire une grosse soupe avec des gros légumes. Ce n'est pas usuel de dire tous les 5 minutes on a besoin de la patate, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'oignon, on va accrocher la carotte. Donc même entre nous c'est assez rigolo de travailler comme ça. Alors là on est dans l'exposition de Nathalie Dürberg et Hans Berg, La peau est une fine enveloppe qui est une installation qu'on fait directement avec les artistes où il y a une importante production de la part du musée. Et donc Nathalie et Hans ont souhaité faire une grosse soupe, une grosse soupe dans laquelle il y avait plusieurs légumes qui sont autant d'allégories des parties du corps. Et cette soupe en fait elle représente ce bouillonnement à l'intérieur de nous. Donc ce qu'on voit dans l'espace pour l'instant c'est un près d'une patate, d'une pomme de terre qui est déjà en place. Et puis tout le reste de l'exposition est créé par le maclion. Donc on voit déjà le début de la structure de l'oignon. Et puis plus tard pendant le montage on va avoir d'autres sculptures de légumes et de lard dont une carotte, à peu près 4 ou 5 matelas de lard. On va avoir aussi une feuille de chou et un oeuf dans l'exposition. Donc toutes ces sculptures à part la pomme de terre sont créées par le musée, par l'équipe du musée et en renfort avec Rodolphe Montet qui nous aide à travailler sur l'oignon. Moi c'est Rodolphe Montet, donc je fais du montage ici principalement en menuiserie. Du coup sur l'histoire de l'oignon, Olivier m'a appelé en octobre pour savoir si j'avais le temps de bosser là-dessus. J'ai accepté, moi le brief que j'ai eu c'est une photo d'oignon. Donc j'ai fait tous les plans avec des cotes approximatives extérieures et hauteurs. J'ai montré ça à Marilou et Organ, on a fait une petite vidéo avec les artistes suédois. Et ensuite ils ont validé les proportions. Donc j'ai commencé à travailler, à prendre ces revues pour un peu les finitions intérieures. Quand je vais faire la finition intérieure, ils vont faire la finition extérieure. Il y a 8 quartiers qui font tout l'oignon, plus le chapeau, plus l'écran. Du coup c'est fait 10 pièces. C'est pour pouvoir le garder, le démonter, le garder, sinon on est obligé de le détruire. Donc il faut que ce soit démontable pour pouvoir rentrer dans une collection ou aller voyager pour un autre export. C'est pas énorme après le... Par contre, dès que c'est en pièces détachées, là ça prend, je pense, 100 mètres carrés à démonter. Comme le musée est fermé complètement pendant un mois et demi en montage, on peut faire du bruit, on peut vraiment travailler. Ça c'est grâce à ces trois plateaux, c'est en fait qu'on vide et du coup, le musée, pour ça, il est vraiment intéressant. Là, on a une équipe de 20 monteurs sur deux mois, parce que là, il y a tout le mur courbe. Enfin, chaque montage est très différent. Du coup, c'est assez simple de mettre en oeuvre des productions comme ça. Mais ça se passe toujours ici. C'est plus simple, il y a tous les outils. En fait, il y a une menuiserie au moins un, qui est un peu petite, mais avec des bons outils. Donc il faut un peu jongler, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et comme on fait des montages, le musée est fermé, un mois et demi, deux mois. Donc on peut travailler, je trouve, dans les étages vides. Et là, il y a beaucoup de place. Eh bien, le 6, les artistes suédois arrivent à Lyon. Finition intérieure sera terminée. Eux, je pense qu'ils sont bien contents, puisqu'ils arrivent avec les oeuvres déjà réalisées. En partie, ils arrivent pour faire les finitions. Donc pour eux, c'est parfait, je pense, j'imagine. Surtout qu'il y a des allers-retours, ils sont déjà venus. C'est peut-être plus simple de bosser comme ça qu'avec une boîte extérieure. C'est plus souple. Nathalie Djorberg et Hans Berg, artistes. On nous a demandé de faire une oeuvre adaptée à cet espace. Parce qu'ils aiment travailler sur la production. Ce n'est pas toujours le cas des musées, donc c'était vraiment stimulant pour nous. On a eu l'idée de faire une soupe en tant que métaphore du corps. Et on avait déjà une pomme de terre, alors on a voulu faire un oignon. Et les carottes. Le fait de travailler avec le musée nous permet de voir les choses en grand. Je veux dire, nous n'avons pas l'espace ou les capacités de réaliser ça seul. Donc être ici et avoir la possibilité de faire ces grandes créations, c'est génial. Mais c'est aussi très stressant car on ouvre en deux semaines et rien n'est terminé. Oui, d'habitude, je termine des mois en avance. J'aime vraiment beaucoup être en avance et ne pas me sentir pressée par le temps. Mais c'est aussi un challenge de travailler vite et en équipe. Parce qu'à l'atelier, je travaille seule et je ne fais intervenir quelqu'un que quand je ne peux pas faire par moi-même. Et c'est pareil pour Hans, il travaille aussi complètement seul. Quand ici, on collabore tout le temps, toute l'équipe, on a même son expertise et sa façon de faire. C'est vraiment une expérience enrichissante qui apporte de l'humilité de faire équipe avec cette diversité de compétences et ses façons de faire différentes. Quand les artistes sont sur place, ça déjà, nous, c'est hyper important de pouvoir travailler avec eux. Là, d'avoir les artistes avec nous trois semaines permet de réajuster avec eux dans l'immédiat. C'est-à-dire que dès qu'on a une idée, on peut tout de suite leur en parler et réagir, ils disent non assez vite. Donc ça, c'est assez important et ça permet aussi de pouvoir faire les essais ensemble, sur place. On s'est rendu ensemble que la méthode de travail n'était peut-être pas la bonne et qu'il y avait peut-être moyen de trouver une méthode plus efficace pour le même rendu, mais de manière différente. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir le faire ensemble parce qu'on visualise les choses en même temps au moment où on fait l'essai. Je pense à la concrete iron que nous allons utiliser. Olivier a dit qu'on a besoin d'être pré-former avant de mettre ça dans le cabbage. Oui, et nous faisons ça, c'est pour ça qu'elle a aussi l'essai avant. Ok, donc ça veut dire que le fond, c'est un peu difficile de mettre la structure dans le fond, parce que le fond, il va falloir... Oui, il va y avoir plusieurs personnes, donc on a le bendé, on a le bendé, on a le bendé comme ça, et on a l'attaché à l'essai. Bon, en gros, nous, on se charge de faire une feuille en tissu recouverte, et la base est un peu épaisse, vous recouvrez tout de tissu, de toile. Donc en fait, on l'a, et on ne garde que cette épaisse. Et on ne garde que cette épaisse. Donc on a des plaques en rade pour le matelas plusieurs couches. Je m'appelle Salomé, je suis costumière de métier, habituellement, et puis pour le musée, je suis un peu la couturière à tout faire. Alors en gros, Hans et Nathalie, les deux artistes, leur principe, c'est de faire des très gros volumes, en tout cas pour cette expo, de légumes. Et en fait, ils travaillent, eux, avec de la paraffine, de la peinture, sur des grosses peluches, entre guillemets, enfin des gros supports faits de tissu et de rembourrage. Et donc nous, on fait les bases en tissu rembourré pour qu'eux viennent peindre par-dessus. Donc typiquement, on leur fait la carotte en volume, en tissu blanc rembourré de fibre textile. Et après, eux vont venir peindre et agrémenter avec leur technique pour la rendre carotte. De toute façon, on est face à des problématiques à chaque fois où on n'a tous jamais fait. C'est ma première feuille de chou de 4 mètres et je pense qu'eux aussi. Donc en fait, avec plein de corps de métier, on arrive tous avec nos idées différentes. Là, ça combine en plus la partie mousse tissu qui est la mienne, mais une armature qui, pour le coup, relève des gens qui vont bosser plus le métal, les structures bois et tout. Et il faut qu'on se coordonne. Plus les artistes qui, eux, pensent à leur finalité derrière parce qu'il faut que ça soit le rendu qu'ils veulent. Mais en même temps, Nathalie, elle coud un peu, mais pas plus que ça. Donc elle se repose vachement sur nous tous pour les questions techniques. Alors là, ça fait deux heures qu'on est sur cette feuille de chou, mais il y a un aspect qu'on oublie en plus. C'est qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui va venir dire, mais niveau sécurité, on ne peut pas la mettre comme ça. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et comme personne n'a jamais fait ça, à chaque fois, voilà, ça se confronte un peu, quoi. Et là, en fait, on a une grande feuille de chou de 4 mètres qui doit tenir debout dans l'espace du public, qui est très lourde parce que nous, elle est en mousse recouverte de toiles de tissu et qu'il faut, dedans, pouvoir mettre une armature en métal pour et la faire tenir en termes verticals et pouvoir lui donner une forme grâce au métal. Et il faut réussir à combiner la mousse, le métal, le tissu, que tout ça tienne sur 4 mètres. Et là, l'idée, c'est qu'on va mettre la plaque de mousse collée à la structure et enveloppée de tissu et qu'on va essayer de fixer le tissu comme on peut le long de la structure en métal pour pas qu'il se décolle une fois debout et qu'elle puisse peindre par-dessus, voilà. En fait, quand on parle de production, c'est que vraiment, on est au cœur même de leur processus de création. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, nous, pour les accompagner sur l'idée de départ qu'ils ont et où ils veulent aller. Et ça, c'est quelque chose, parfois, qui est très clair pour eux dès le départ et parfois pas tant. Et que c'est justement au fur et à mesure de la production que les idées s'éclaircissent. Donc, au niveau de la création, pour eux, c'est d'avoir vraiment un œil sur la manière dont les choses se déroulent et nous, l'idée, c'est de les impliquer sur chaque décision. Chaque décision est prise avec eux et ça, c'est hyper important. Alors, si nous, on a des impératifs, on les explique, mais c'est eux qui ont le dernier mot. C'est-à-dire que l'œuvre, c'est eux qui la signent, c'est leur création. Et nous, c'est important de respecter aussi leurs souhaits. Après, à eux aussi de faire en fonction de ces contraintes techniques, par exemple. Mais la discussion, elle est souvent hyper fluide avec les artistes, en tout cas avec Nathalie Hans, ça a été beaucoup le cas. Le Musée d'art contemporain, c'est un musée qui accorde une place importante à la production depuis sa création. Donc, c'est notre volonté aussi d'accompagner les artistes sur la production. Donc, c'est-à-dire qu'on a des espaces qui le permettent, on a une équipe qui le permet. En général, les artistes qui arrivent ici peuvent avoir des ambitions plus grandes sur leur projet artistique. Déjà par rapport à l'espace, ils arrivent à changer d'échelle. Donc, on arrive aussi à travailler sur d'autres échelles avec les artistes, d'avoir une équipe technique qui a un savoir-faire hyper important. C'est-à-dire qu'on travaille avec une équipe en interne et on fait appel à des monteurs d'exposition qui sont là, qui sont souvent artistes eux-mêmes et qui sont capables d'aller plus loin aussi avec les artistes sur la production. Je pense que nous, c'est notre intérêt aussi en tant que musée d'investir sur la production. On a envie de montrer aussi des choses inédites au public, de pouvoir créer une expérience aussi de visite, de pouvoir adapter l'exposition, d'avoir des scénographies aussi qui sont travaillées. Donc, la scénographie, ce n'est pas de la production, mais on travaille ça beaucoup aussi avec les artistes pour justement donner l'ambiance de l'exposition que les artistes souhaitent aussi montrer au public. Ton esprit s'inspire de son environnement et ici, tu dois voir grand. Ici, il y a la possibilité de le faire. Et le fait de travailler dans l'espace d'exposition, c'est la première fois pour nous. C'est vraiment différent parce que tu vois tout de suite si les choses marchent et comment tout s'articule ensemble. Et c'est aussi amusant de travailler avec une si grande énergie, de vivre à l'intérieur, 24 heures sur 24, en ayant la chance d'avoir sa famille avec soi. Donc, c'est un lieu de vie et de création avec toute l'équipe. Et oui, c'est très inspirant. Je n'ai pas vu le soleil depuis des mois. Il s'était déjà gris en Suède, mais ça a été super. Et le parc est très beau. J'ai pu y faire quelques balades. J'ai une liste d'une centaine de restaurants dans lesquels je vais aller. Mais je n'ai pu aller nulle part pour le moment. Du vin et du fromage. On vit de vin et de fromage. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Vous pouvez également inviter vos proches à nous écouter et à s'abonner. C'était Prochain Arrêt, le podcast du Musée d'art contemporain de Lyon.